Il y a moins d'une semaine, quelques jours seulement, je te parlais de la formation courte de préposé aux bénéficiaires, encore appelée aide-soignante. Une formation qui te permet, après trois mois d'exercice, de pouvoir appliquer et travailler dans des maisons pour aînés. Cette information, j'avais annoncé pour toi qui étais déjà au Canada, au Québec, mais pour toi aussi qui étais soit en visite déjà au Québec ou même qui t'apprêtait à obtenir un visa visiteur pour le Québec. Alors, à ce moment, il y avait beaucoup de questions qui sont revenues et disent « Mais est-ce que finalement, c'est accessible seulement aux résidents permanents ? Est-ce que c'est accessible aux Canadiens ? » etc. Il y avait plusieurs questions sur les critères d'admissibilité à la formation courte qui a été lancée, comme je l'ai dit, il y a seulement moins d'une semaine. Alors, je t'apporte des précisions toujours fidèles à ton service. Je suis allé à d'autres sources d'informations, mais avant d'y aller, je me suis assuré que, est-ce qu'il y avait de la nouveauté sur le site officiel du gouvernement ? Eh bien, ça reste constant, ça reste la même information. Cette formation est accessible à tous ceux qui ont plus que 18 ans. Et donc, pour ceux qui ont réussi le secondaire 3 en mathématiques, en anglais et en français. Ça, c'est par rapport au système d'études québécois. Donc, il n'y a aucune précision pour l'instant sur le site du ministère du Québec en rapport avec le statut résident permanent ou alors citoyen canadien. Ce n'est pas une nouvelle opération. C'est une opération qui avait fait ses prévues, qui avait réussi pendant la pandémie. Alors qu'il y avait ce besoin de main-d'oeuvre pour aider, accompagner les aînés dans les maisons de personnes âgées. Alors, il y avait un accès qui était non limité aux résidents permanents. Tous ceux qui étaient en situation de demandeur d'asile, d'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs sont devenus résidents permanents grâce à cette passerelle-là. Étant habitué au fait qu'il y a des précisions qui viennent parfois restreindre et préciser ces annonces fortes, j'ai anticipé et je suis allé vers certains centres de formation professionnels. Sur leur site, on peut voir que c'est accessible aux citoyens canadiens et résidents sans précision sur est-ce que c'est résident permanent ou pas. Dans tous les cas, j'ai demandé aussi à d'autres centres de formation professionnels d'apporter plus de précision et ils nous ont dit qu'ils nous revenaient dans des jours à venir. Mais en attendant, moi, je continue à te dire qu'en me fiant à ce qui avait eu lieu parce que ce n'est pas nouveau, alors il y a de fortes chances que ce soit élargi parce qu'en réalité, derrière cette annonce-là, il s'agit d'aller chercher ceux qui aspirent à venir s'installer définitivement. Et le visiteur est une cible prioritaire. Cette cible est prioritaire dans le contexte où nous avons une politique d'intérêt public qui facilite l'intégration dans des visiteurs. Et donc, sur ce point de vue-là, le visiteur a la possibilité, comme le demandeur d'asile il y a quelques mois quand l'opération avait été lancée, le visiteur a la possibilité, un mois seulement après, d'obtenir un permis de travail et d'avoir un statut exactement identique à celui du demandeur d'asile qui, à ce moment-là, avait accès à la dite formation seulement avec un statut ou plutôt avec un permis de travail ouvert, pour ne pas dire sans statut parce que, d'après la loi, un demandeur d'asile est réputé être sans statut. On lui donne un permis de travail ouvert juste pour lui permettre de gagner dignement sa vie et de ne pas être vulnérable. Donc, je te reviendrai quand même avec des précisions. Mais la vidéo d'aujourd'hui, donc, élargie, va plus loin et répond à la question beaucoup plus large de comment bénéficier de la formation, qu'on soit visiteur ou pas. Donc, je reprends très clairement à qui et comment bénéficier. Alors, si tu es déjà sur le territoire comme visiteur ou si tu es encore dans ton pays d'origine et que tu aspires très clairement à cette formation qui, non seulement, te donne un accès direct et garanti à la résidence permanente désormais, parce que c'est classé comme étant de la catégorie Faire 3, mais aussi, ça te permet d'intégrer professionnellement et de faire en termes de rentrée d'argent des sommes substantielles qui va t'aider à réaliser très vite tes objectifs d'immigration. Comment on peut accéder très clairement à cette formation, qu'elle soit courte ou non ? On va aller dans le cadre de la formation elle-même qui est complète, qui se veut être entre 9 et 11 mois, selon plusieurs sites des centres de formation professionnels que j'ai parcouru. Alors, cette formation, tu peux faire une demande de permis d'études pour avoir accès à la grande formation, à la formation complète, celle qui va te permettre d'exercer, non pas seulement dans les maisons des aînés ou les centres d'hébergement, mais qui peut te permettre d'exercer au-delà, c'est-à-dire dans les milieux hospitaliers même. Donc, cette formation qui est complète et qui dit 9 mois, tu peux donc y avoir accès. Si tu as réussi au moins la classe de seconde, donc tu as un BEPC en Afrique et tu as réussi la classe de seconde, attention, si tu as ce profil-là limité, il faut idéalement que tu aies réussi en mathématiques, en français et en anglais. Mais si tu n'as pas réussi en mathématiques, français et anglais et que tu as ton baccalauréat africain, alors sans condition, tu as un accès direct à cette formation. Il suffira juste de démontrer que tes études ont été faites en français. Et ça, ce n'est pas bien compliqué si tu es dans un pays francophone. Donc, une fois qu'on a précisé ça, qu'au niveau du diplôme, ce n'est pas assez demandant, même si tu n'as pas de baccalauréat, même si tu n'as pas fait la classe de terminale, tu peux quand même aspirer à décrocher une admission dans les différents centres de formation professionnelle qui offrent cette formation. Alors, qu'est-ce qui va te rester comme autre condition ? C'est les frais de scolarité. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé combien ça coûte, combien ça coûte en tant qu'étudiant étranger, dépendamment des centres de formation professionnelle. La formation coûte entre 14 500 et 16 500 dollars. Donc, pour cette formation de moins d'une année. Alors, ajouté à ça, il te restera à démontrer les frais de subsistance. Tu vas me dire que si j'ai déjà un diplôme universitaire, je suis déjà dans d'autres domaines, est-ce qu'on ne va pas me refuser le visa ? Est-ce que, même si je fais la démonstration de la preuve de fond, est-ce que finalement on va m'admettre ? Voilà une des raisons fondamentales pour toi qui me regarde à partir du Cameroun. Voilà l'une des thématiques que nous allons aborder dans nos conférences de Douala et Yaoundé lors des mois de juin. Je veux dire lors des mois de juillet et août 2023. Nous allons prendre tout notre temps pour aborder de fond en comble la question de la garantie financière d'une part, mais surtout de la lettre explicative. Ce document qui te permet, qui parle pour toi en ton absence et qui fait la différence dans la délivrance de ton visa. Il y en a qui peuvent faire la démonstration de la preuve de fond, de la garantie financière, mais qui vont être butées sur la lettre explicative. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place, dépêche-toi. Nous allons évoquer en détail cette question-là parmi les nombreuses thématiques centrales et préoccupantes qui reviennent beaucoup, qui sont recurrentes pour les questions d'immigration. Donc, si tu fais une très belle lettre explicative, peu importe ton âge, peu importe ton parcours professionnel antérieur, si tu es capable de présenter ça en respectant les attentes sur le point de vue juridique, sur le point de vue de la loi sur l'immigration, eh bien, tu as de fortes chances de décrocher ton permis d'études, mais surtout de pouvoir réussir avec Maestria ton projet d'immigration pour le Canada. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que cette vidéo vient te donner des précisions sur le fait, est-ce que je peux avoir accès finalement à la formation courte ou à la formation complète. Dans tous les cas, formation courte ou pas, tu as la possibilité d'avoir accès à la formation complète et donc de pouvoir t'installer définitivement. Pour ce qui est de la formation courte, je te reviens avec des précisions lorsque je vais pouvoir avoir accès à plus d'informations que ça. Mais pour le moment, c'est assez superficiel sur le site du gouvernement du Québec qui ne donne pas de restrictions formelles en termes de statut. J'espère que cette vidéo t'apporte de précision, te renforce à l'idée qu'il y a ta place ici. Tu dois seulement te mettre, tu dois te donner des outils. Parmi les outils, il y a des séances de conférences comme celles que j'organise, dont des partages d'expériences et des questions qui te taraudent l'esprit pour qu'enfin, tu avances avec plus de sérénité dans ton projet et que ton projet devienne non plus un rêve, mais une réalité sur laquelle tu vas t'appuyer pour finalement étaler l'idée du bonheur que tu as de ta vie. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien, boulot !